Ligne droite, émission spéciale. Bonjour Liseau Dutreuil. Bonjour Maud Koffler, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vous chers auditeurs. Aujourd'hui, vous le savez, marque la première année de guerre ouverte en Zeris entre Israël et la Palestine après les attaques meurtrières du 7 octobre dernier. Un conflit qui, par les passions qu'il déchaîne et les enjeux qu'il suscite, est immédiatement exporté à d'autres pays. Aujourd'hui, nos yeux se tournent vers l'une des victimes collatérales de ce conflit, le Liban. Non seulement parce que ce week-end encore, le pays du cèdre était violemment touché par les attaques israéliennes visant le Hezbollah, mais aussi parce qu'entre la France et le Liban, subsiste de vieux liens. Alors pour parler de la situation sur place, nous recevons aujourd'hui Claude Corse, journaliste actuellement en reportage au Liban pour Radio Courtoisie et l'Incorrect, réalisateur d'un court-métrage sur Israël huit jours après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et nous recevons également Thibaut Oualet, chef de mission SOS Chrétien d'Orient au Liban. Bonjour à tous les deux. Bonjour les autres du travail. Alors peut-être pourriez-vous commencer justement par nous donner une impression de ce qui se passe sur place ? Quelle est la situation au Liban ? Claude Corse, vous avez atterri cette nuit. Quelles ont été vos premières impressions justement en arrivant à Beyrouth ? Oui, bonjour à tous et bonjour à nos auditeurs. Alors effectivement, en arrivant cette nuit, la première impression, elle était de voir un nuage de fumée dans la nuit, puisque ça, elle venait de bombarder une nouvelle fois le sud. et une odeur de poudre chimique, en fait, habillée toute la zone de l'aéroport qui était un haut lieu de la guerre, évidemment, comme chacun sait, depuis 82, etc. Et donc cette odeur de poudre, elle accompagnait ce nuage de fumée qui nous a permis de passer d'ailleurs devant le restaurant où les dépôts de munitions du Hezbollah avaient été visés par une frappe de Tzahal la nuit précédente, qui était une éduite, m'a-t-on dit, les plus violentes depuis le début des opérations. Et vous, Thibaut Vallée, du coup, vous êtes sur place depuis quelques semaines, de toute façon, puisque vous êtes donc le chef de mission pour SOS Chrétien d'Orient au Liban. Comment avez-vous vu, justement, la dégradation de la situation ? Tout à fait. Alors moi, je suis arrivé au Liban il y a trois mois et demi maintenant, et c'est vrai que la situation, depuis plusieurs semaines, se dégrade. Depuis deux semaines environ, c'est des bombardements de Tzahal tous les jours sur la banlieue de Beyrouth Sud. Et effectivement, je pense que la nuit de samedi à dimanche était la nuit la plus violente depuis le début. Et les bombardements de Tzahal, pour l'instant, se limitent à cette banlieue Sud, puisqu'on lit parfois dans la presse ici en France que justement, ils commencent à toucher ailleurs. Alors, en tout cas, au niveau de Beyrouth, c'est très pointé vers la banlieue de Beyrouth Sud. Après, c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y avait eu un bombardement à l'intersection Kola. Donc l'intersection Kola, c'est dans Beyrouth. C'est vraiment dans le centre de Beyrouth. Il y a une intersection entre justement la partie de la banlieue et le quartier sunnite en Péonor. Mais oui, c'est proche d'un grand axe. Voilà, c'est arrivé une fois. C'est vrai que la plupart du temps, c'est vraiment localisé dans Darye, qui est la banlieue Sud de Beyrouth. Mais ça peut arriver que ce soit à d'autres endroits, effectivement. En tout cas, à chaque fois, selon Tzahal, c'est des endroits affiliés au Hezbollah, entre guillemets. Après, ça occasionne toujours des problèmes avec les populations civiles. Oui, bien sûr. Alors justement, est-ce qu'il y a encore des populations civiles sur place ou est-ce que la zone est complètement vidée désormais ? Est-ce que justement ces frappes sont suffisamment ciblées désormais sur le Hezbollah puisque les civils ont fui ou est-ce qu'au contraire, ça continue de toucher les populations locales ? Alors, ça continue toujours de toucher les populations locales. L'armée israélienne a beau prévenir à l'avance, en quelques minutes à l'avance, en disant attention, évacuez, nous allons procéder à des frappes à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit, écartez-vous de 500 mètres. Parfois, c'est très difficile pour des populations civiles d'évacuer, de revenir, de réévacuer, de revenir. Est-ce que, Claude Corse, vous, vous aviez l'impression, et Thibaut Vallée, je vous reposerai la question, est-ce que ce conflit, il couvait, est-ce qu'il a dégénéré de façon soudaine ? Alors, on sait bien que le Liban avait des liens, justement, dans ce conflit entre Israël et la Palestine, mais est-ce que la façon dont ça a dégénéré d'un coup était prévisible ou bien est-ce que ça a malgré tout quand même été une surprise ? Je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'un effet de surprise dans la mesure où, depuis le 7 octobre, le Hezbollah a appuyé les opérations du Hamas à Gaza. Les Israéliens, d'ailleurs, ne s'en cachaient pas. Pour eux, il y avait plusieurs fronts. Il y a plusieurs fronts, que ce soit à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, en Judée-Samarie, ou jusque même en Iran. On parle d'un conflit régional qui concerne la survie d'Israël. Donc, je pense qu'un des éléments du puzzle, c'est le Hezbollah. Pour ce qui est de la temporalité, effectivement, on peut en discuter. Mais sur le fond, cette guerre est régionale et elle concerne la survie d'Israël. C'est en tout cas le discours officiel entendu en Israël. Thibaut Vallée, est-ce que vous étiez prêt justement à cette explosion du conflit ou bien est-ce que vous avez été surpris ? Non, non, bien sûr, on était prêts. C'était quelque chose qui allait se passer. On ne savait juste pas à quelle vitesse cela allait dégénérer. Mais non, on était bien sûr au courant que ce conflit allait dégénérer. Et même au niveau de la région tout entière. Alors vous, justement, avec votre association SOS Chrétien d'Orient, comment est-ce que vous vivez ce conflit ? Quelles sont les mesures que vous avez prises ? Est-ce que pour l'instant, vous restez sur place ? Est-ce que vous allez être évacués ? Où en êtes-vous ? Alors non, nos équipes de salariés sont sur place, restons sur place, moi-même je resterai sur place. On prend bien sûr, comme à notre habitude, toujours des mesures de sécurité en fonction de l'évolution du conflit et l'évolution de la situation sécuritaire sur place, comme dans tous nos pays bien sûr. On ne va pas faire courir le risque de trop à nos équipes. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on est sur place et on va rester sur place avec mon équipe de salariés, bien entendu. Et votre aide est d'autant plus sollicitée, on imagine ? Ou bien est-ce que la vie continue ? Non, non, la vie ne continue pas. La vie continue, mais il y a bien sûr beaucoup de demandes d'urgence. Oui. Il y a beaucoup de besoins, exactement. C'est vraiment des besoins énormes et qui augmentent vraiment de jour en jour. On est très sollicité, on essaie d'aider au maximum, de voir vraiment ce qu'on peut faire pour aider les Libanais dans ces moments de souffrance pour eux, parce que c'est vraiment dur à vivre. Encore ce matin, je prenais mon café au coin de ma rue avant de venir au bureau et je discutais avec eux. Donc bien sûr, il y a la date du 7 octobre qui est un peu sur toutes les lèvres. Mais plus que ça, c'est vraiment la situation et c'est vraiment cette vie sous les bombes depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, où c'est vraiment… On ne peut que les entendre et on passe toutes les nuits à entendre les bombes exploser à quelques kilomètres, à quelques centaines de mètres de sa maison. Donc voilà, c'est vraiment très difficile. À cela s'ajoute la problématique des déplacés. Il y a de plus en plus de déplacés. Donc bien sûr, nous, on essaye de monter des projets pour aider ces déplacés au Liban. C'est vraiment l'urgence et on est à pied d'œuvre pour aider les Libanais en ce moment. Claude Corse, vous, vous êtes donc arrivé à Beyrouth dans l'objectif de pouvoir tourner un reportage. Quel va être votre angle d'attaque ? Quelles sont les images que vous espérez capter ? Qu'est-ce que vous voulez justement faire ressortir de ce reportage que vous allez tourner ? Oui, en fait, il s'agit d'un reportage d'ambiance, donc de s'imprégner à hauteur de rue du ressenti d'une population qui a une incroyable capacité de résilience, en tout cas jusqu'ici, pour avoir vécu de nombreuses épreuves dans son histoire récente. Il s'agira aussi de s'intéresser aux Français, qui avait la communauté française, c'est près de 23 000 personnes, de moins en moins, parce que nos compatriotes quittent le Liban, s'intéresser aussi au travail de l'équipe de Thibault, un travail formidable, puisqu'il se place dans les conditions qu'on sait, se rencontrer aussi des religieux chrétiens, notamment dans la circonscription de Beyrouth. Voilà, bon, quelques-uns des éléments du sujet. Justement, Thibault, puisque vous êtes sur place depuis un peu plus longtemps que Claude Corse, qui n'a atterri que cette nuit, donc je le rappelle, chers auditeurs, et d'ailleurs merci d'être avec nous si tôt après l'atterrissage, Claude Corse. Thibault Vallée, quel est le sentiment de la population sur place ? Comment réagissent justement les civils ? Claude Corse, parlez de cette résilience. Oui, c'est vrai qu'on connaît tous la résilience des Libanais. On a toujours cette image des Libanais qui continuent à vivre, qui continuent à faire la fête malgré les bombes, malgré la guerre. Elle est toujours là, cette résilience. Elle est toujours présente, la résilience des Libanais. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on sent quand même un agacement, un agacement de la situation et une impuissance. C'est vrai que les Libanais ont l'impression d'être pris en otage dans un conflit qu'ils n'ont pas voulu, que personne n'a voulu. Et voilà, c'est vrai qu'on sent ces derniers jours un réel agacement de la situation. Surtout que c'est un peuple qui a connu beaucoup de crises ces dernières années. La crise économique, la crise politique, il n'y a toujours pas de président au Liban. Et maintenant, ce conflit, et ce conflit dont on ne voit pas la fin, qui dégénère, qui dégénère ces derniers jours. Il y a bien sûr la résilience des Libanais qui en ont vu d'autres, qui continueront à en voir d'autres. Mais il y a vraiment un agacement face à ce harcèlement. Est-ce que cet agacement se porte justement précisément sur l'un des belligérants ? Est-ce que c'est sur le Hezbollah ? Est-ce que c'est sur Israël ? Qui considère-t-il en premier lieu responsable justement de cette situation ? Alors, c'est plutôt un ras-le-bol général. Ensuite, ça dépend, comme partout et comme toujours au Liban, ça dépend vraiment de à qui on a affaire. Il y a tous les points de vue. Il y a toujours tous les points de vue au Liban. Il y en a qui penchent plutôt d'un côté, il y en a qui penchent plutôt de l'autre. Mais plus que ça, c'est vraiment un ras-le-bol général sans vouloir pointer du doigt des responsables. C'est vraiment la situation qui agace les Libanais. Régis Le Sommier nous parlait la semaine dernière justement d'un peuple libanais qui avait tendance à se refédérer dans ces moments de crise malgré les divergences entre musulmans et chrétiens, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, Thibaut Vallée ? Et puis, au clôt de Corse, vous pourrez répondre à cette question également. Alors, c'est vrai qu'on constate cette union, cette tentative d'union, enfin ce désir d'union même, pour l'instant. Après, vu la situation communautaire du Liban, c'est quelque chose d'assez fragile encore. Mais je pense qu'on verra dans les prochaines semaines vraiment ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment une union des Libanais qui justement ont tous le sentiment d'être pris en otage dans ce conflit et dans cette guerre. Claude Corse, est-ce que c'est quelque chose, justement, que vous constatez pendant vos reportages, notamment même le dernier, dans des conditions de guerre, ces peuples qui arrivent à se refédérer au-delà des divergences, en l'occurrence religieuses, ou ça peut être politiques ? Oui, c'est vrai que la crise permet aux différentes composantes de la société civile de se retrouver sur une unité nationale. C'était vrai aussi en Arménie contre l'Azerbaïdjan, c'est vrai aujourd'hui également. Mais au-delà de ça, je pense quand même qu'il y a des nuances à apporter sur le fait que c'est un officier de Tzahal qui me donnait cette approche. Je ne la cautionne pas à titre personnel, mais elle est intéressante pour répondre à votre question. C'est qu'effectivement, on distingue la société civile de ses composantes terroristes, pour reprendre leurs mots, et en l'occurrence, le Hamas à Gaza ou le Hezbollah ici. À savoir que, disent-ils, la société a besoin de paix, de tranquillité, et que finalement, les agents perturbateurs, ce sont ces éléments extrêmes et extrémistes. En l'occurrence, ici, le Hezbollah, qui a importé la guerre au Liban quand d'autres disent qu'ils ont repoussé Israël. Dans tous les cas, effectivement, le sentiment national peut exister. Mais il faut quand même être relativement prudent, parce que dans une société composite, et spécialement celle du Liban, je pense qu'il faut éviter les approches un peu cartes postales ou schématiques entre le bien et le mal, etc. Sinon, on reprend des éléments de propagande, et c'est vite un travers. Justement, vous d'ailleurs, à travers vos reportages, vous essayez d'aller à l'encontre de cette propagande et de donner une véritable impression de ce qui se passe sur place, Claude Corse. – Disons que, très très modestement, je pense que la réalité est complexe et je n'adhère pas aux approches trop schématiques. Donc, on trouve dans la rue, et c'est le meilleur creuset pour ça, j'espère que ce sera le cas ici aussi, des approches qui sont divergentes, contradictoires, au-delà des positions d'appareils. En l'occurrence, quand on dit qu'il faut éliminer les commandants du Hezbollah ici, on doit quand même prendre en compte le fait que la société ici est largement présente aux côtés du Hezbollah, où le Hezbollah, par son volet social et politique, puisqu'il fait partie du Parlement libanais, est un élément de la réalité libanaise. Donc, l'élément à prendre en compte, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut être dans la nuance, en considérant qu'on ne peut pas, en éliminant des commandants du Hezbollah, faire disparaître le Hezbollah. Ce qui ne règle pas le fait de savoir s'il est souhaité par le peuple libanais ou pas, mais c'est juste pour apporter un élément de nuance, et c'est effectivement ça que j'essaie de trouver sur le terrain, au fil des sujets, et c'est une grille de lecture assez compliquée, parce que, notamment en France, on a des visions assez clivantes sur le... C'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, quand on parle d'Israël, d'Huezbollah, du Liban ou de Gaza. Il est très difficile d'être dans la nuance. Oui, on comprend bien la pesanteur idéologique qui est justement sur ce conflit. On va parler un petit peu de géopolitique. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait cesser de vendre des armes à Israël, justement pour marquer son opposition aux frappes sur le Liban, notamment. Benjamin Netanyahou a répondu en expliquant que la France devrait avoir honte de cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut Vallée ? Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a pris déjà une bonne décision ? On imagine que vous, vous espérez justement avoir des moyens et de l'aide de la part de la France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accueilli favorablement ? Est-ce que vous en attendez plus ? Personnellement, je n'attends pas grand-chose d'Emmanuel Macron. Il a fait une déclaration. On verra ce que ça amène dans les faits. C'est vrai que c'est toujours beaucoup de déclarations. Ensuite, ce n'est pas forcément suivi des faits. C'est quelque chose qu'on observera, en tout cas, avec attention dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il est difficile de comprendre, de voir vraiment où il va vouloir en venir. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi justement de faire sa déclaration lorsqu'il s'agissait des frappes sur le Liban ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au moment où, justement, certaines grandes ONG, etc., alertaient sur la situation en Palestine qui, elle-même, s'est largement fait viser ensuite par les tirs ? Alors, c'était une riposte, certes. Néanmoins, on connaît la situation humanitaire dramatique sur la bande de Gaza. Et pourtant, là, Emmanuel Macron n'a pas cessé la vente d'armes. Alors, pourquoi spécifiquement le Liban ? Qu'est-ce que ça traduit de nos relations avec le Liban, Thibaut Vallée ? Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire dans ma réponse précédente. C'est vraiment que cette déclaration, c'est avant tout une déclaration politique. Je pense qu'Emmanuel Macron est très au fait des liens qui unissent la France et le Liban. Et voilà, c'est avant tout une déclaration en raison de ces liens et de la proximité, bien sûr, de la France avec le Liban, qui est un peuple très cher à la France et aux Français. Et voilà, je pense que ça explique pourquoi il n'avait pas fait ce genre de déclaration en faveur de la Palestine et de Gaza et que maintenant, il s'est taré d'une petite phrase pour le Liban. Claude Corse, votre avis, votre réaction justement à la réponse de Thibaut Vallée ? Je pense que la réponse est dans la question, Lisdott. Effectivement, c'est du dire en même temps macronien qui n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est de vouloir semer le doute à son avantage devant des représentants de la francophonie après avoir laissé Sahel bombarder 40 000 civils à Gaza. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à apporter. On sait que les États-Unis sont les pourvoyeurs d'armes d'Israël. Quand Biden menace d'exiger un cessez-le-feu et qu'il continue d'approvisionner en armes, Macron rebondit à son avantage sur cet argument. Mais finalement, il fait exactement la même chose. Et concernant le rôle des États-Unis, on sait que les États-Unis ont longtemps soutenu Israël. Aujourd'hui, ils feraient plutôt pression dans le sens d'un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez justement que les États-Unis pourraient être un agent décisif de la paix ? En l'occurrence, qu'en est-il, Claude Corse ? Je ne suis pas un expert des États-Unis, mais je pense que définitivement, d'un point de vue quasi organique, que le soutien à Israël est un élément du dispositif géopolitique. Le renforcement de la marine américaine en Méditerranée l'a montré. Jamais les États-Unis ne lâcheront Israël, sauf à Croix, qui est une recomposition totale de l'échiquier régionale. Et ça suppose que l'Iran sera lié de la carte. On n'en est pas en prêt, j'espère, mais on n'en sera pas là, sachant qu'il s'agit de puissance nucléaire. On a aussi le rôle de l'Iran qui est très important, parce qu'on le sait, le Hezbollah est très lié à l'Iran. Justement, Thibaut Vallée, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces liens ? Quel est le rôle de l'Iran dans ce conflit ? Alors, bien sûr, les liens entre l'Iran et le Hezbollah libanais sont très fermes. D'abord, parce que l'Iran est de la puissance chiite régionale et que le Hezbollah libanais est une lice chiite. C'est vrai, comme d'habitude, on attend de voir un peu ce que l'Iran va faire pour aider son allié au Liban. C'est vrai que là, avec l'assassinat d'Assad Nasrallah, il y a quelques jours, il y a eu une réponse de l'Iran avec cette pluie de missiles sur Israël, qui était à la fois pour venger, entre guillemets, l'assassinat d'Ismaël Naïed, l'assassinat d'Assad Nasrallah. Après, on sent vraiment pour autant que l'Iran tâtonne, que l'Iran ne veut pas faire la réponse de trop ou la réponse trop disproportionnée, en tout cas. Cette pluie de missiles, selon vous, pour l'Iran, c'était quelque chose, justement, de maîtrisé dans la mesure. Ils savaient qu'ils ne prenaient pas trop de risques ? Je pense, oui. Comme à leur habitude, l'Iran veut montrer qu'ils répondent sans pour autant prendre le risque de trop, le risque inconsidéré pour s'enliser dans une guerre encore plus totale, en tout cas. On parle beaucoup de ces belligérants, directs ou indirects, justement, de ces soutiens, de ces relations internationales. Finalement, ce qui est un peu remis en cause dans ce conflit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un expert du Moyen-Orient, Karim Émile Bittard, qui confiait ça aux Echos, il explique que c'est une violation de la souveraineté libanaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Claude Corse, allez-y. Effectivement, Israël n'a demandé l'autorisation à personne pour occuper le sud-Liban avant de s'en retirer en 2000. Ces mouvements territoriaux participent d'une volonté d'Israël de protéger son espace vital et sa sécurité, en prenant les hauteurs pour contrôler les vallées, on est dans une guerre, on n'est pas du tout dans une approche diplomatique. Elle est donc sanctionnée par des résultats fustiles aux dépens de population civile. Mais effectivement, l'occupation est ressentie comme telle. J'ai pu d'ailleurs en discuter cette nuit, ici, avec un collègue que j'ai rencontré par hasard, prématurément, qui m'expliquait ce sentiment aussi que ce conflit en cours et à venir pouvait être marquant pour l'histoire du pays et n'était pas un épiphénomène. Ça pouvait devenir effectivement un marqueur des relations entre Israël et le Liban si d'aventure Israël poursuivait son opération au-delà de l'élimination des commandants du Hezbollah et des stocks de missiles. Est-ce que vous pensez qu'ils... Pardon, allez-y. Allez-y. Je vous ai coupé, allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Est-ce que vous pensez que... Je voulais juste dire que... Il y a un petit décalage, en fait. Vous êtes trop loin et donc, allez-y, je vous laisse la parole. Ok. Donc, je termine d'une phrase pour dire qu'effectivement, l'occupation territoriale, c'est la base de la guerre. Il s'agit de conquêtes et par conséquent, le politique s'ajuste dans des ripostes qui peuvent être verbales, diplomatiques, mais toujours à posteriori. On est d'abord à l'écoute de celui qui attaque et qui gagne. En l'occurrence, Israël a de l'armement, conduit des opérations militaires sur le terrain et les justifie en boulant éliminer des dilles, des minorités agissantes, en l'occurrence ici le Hezbollah. Ce n'est pas du tout l'idée qu'en ont les Libanais, me semble-t-il. Oui. Justement, vous parlez de cette façon que le conflit et donc les attaques, les incursions d'Israël pourraient marquer sur le long terme les relations diplomatiques entre ces deux pays. Est-ce qu'Israël a conscience de ça et est-ce que c'est une considération qu'ils ont encore ou bien est-ce qu'ils sont vraiment dans une logique de riposte et d'éradication telle, peut-être même de fatigue de ce conflit, qu'ils sont prêts à raser toute question diplomatique de la table tant que l'objectif est atteint d'éliminer définitivement et radicalement tous leurs ennemis ? Exactement. Je crois qu'il faut peut-être se déporter un peu plus sur la question de politique intérieure. La survie de Netanyahou passe par la guerre. Le cabinet de guerre a des visions expansionnistes, il ne le cache pas. C'est un discours qui est assumé à la fois par Smotrich et Benkvir. En face, la population civile, elle, manifeste dans la rue. On n'entend pas d'ailleurs la clameur de la rue trop dans les médias mainstream français, mais elle est là, elle est bien là. Celle qui disait déjà l'année dernière, huit jours après l'attaque, « Bring them home » et « tous », disait-il, c'est-à-dire échanger ces otages, plus de 200 à l'époque, contre les 4000 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes, et cesser toute opération de guerre. Donc je pense que la réponse que Netanyahou donne est une réponse qui correspond à la composition de son cabinet et de son gouvernement, mais en aucun cas la voix de la population israélienne, qui effectivement est fatiguée de ces guerres, et des résultats catastrophiques du point de vue humanitaire, puisqu'encore une fois, on parle de dizaines de milliers de morts civils, femmes et enfants qui n'ont strictement rien à voir avec l'opération qu'ils conduisent au nord avec le Hezbollah en visant l'opération, notamment des pagers, etc., qui consiste à éradiquer la tête du mouvement. On voit bien qu'après 2000 morts au Liban, déjà, dont 1000 depuis un mois, et plus d'un million de réfugiés, non pas de réfugiés, Thibaut, mais de déplacés, on montre que la situation pourrait se répéter et qu'elle n'est en aucun cas efficace. Les otages sont toujours à Gaza et Netanyahou doit rendre compte, aujourd'hui, l'opération qui devait être conduite d'anniversaire, entre guillemets, a été limitée pour des raisons de sécurité à 1000 personnes, alors qu'elle devait rassembler plus de 3000 personnes. Et sachant que certains dans ces familles pensent qu'il n'est pas du tout décent de fêter quoi que ce soit, dans la mesure où des otages sont toujours dans les tunnels de Gaza, là encore, la détermination de Netanyahou, même s'il affiche effectivement le pinz des réfugiés dans ses conférences de presse, ne trompe personne. Il nous reste une minute à peine, Thibaut Vallée. J'aimerais conclure justement en reparlant de ce fameux gouvernement libanais. Finalement, c'est le grand absent de ce conflit. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a en France. Très peu de journaux parlent justement d'une quelconque décision, d'une quelconque action. Alors apparemment, il serait assez organisé concernant justement la mise en place de solutions pour ces déplacés, ces populations libanaises qui doivent fuir justement leur quartier. Hormis ça, est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer ? Est-ce que le gouvernement libanais pourrait, suite à ce conflit, réaliser justement qu'il faut peut-être retrouver une certaine souveraineté, une certaine puissance ? Alors voilà, exactement. C'est vrai qu'au niveau de la crise, et la crise des déplacés en particulier, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales s'organisent pour tout ce qui est centre d'accueil, accueil des déplacés et pouvoir les aider. Autrement, c'est vrai qu'il y a une certaine absence du gouvernement libanais, mais je dirais que ça ne date pas de cette crise. C'est vraiment révélé par cette crise et ce conflit, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années, qu'il y a vraiment une réelle absence politique du gouvernement libanais, d'autant plus qu'il y a une vacance du pouvoir. Il n'y a toujours pas de président au Liban encore à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se révèle, en tout cas dans cette crise. Écoutez, il va être temps de conclure cet entretien. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. On va continuer à suivre la situation de près, bien évidemment. On espère que les choses iront en s'améliorant. Et puis, Claude Corse, on vous souhaite un bon reportage. On espère en voir le fruit très bientôt. On vous souhaite bon courage à vous aussi, Thibaut Vallée, dans vos missions. Merci beaucoup pour cet engagement. Et puis, oui, bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada